Salut à tous, c'est Bigomère pour Pokéacademy, donc première vidéo du Kill The Micro, on est direct dans l'action, donc c'est Ikea Boy alias Max alias Ikea Boy, alias... On ne dira pas son pseudo, ça te dérange si on dit son pseudo ou pas ? Non, non, c'est bon, c'est magnifique. Donc ça sera Yarly, donc il est en train de jouer sur 4 tables, il est en train de défoncer les tables j'espère, donc c'est de la NL4 et voilà on va essayer de faire un petit moment de session et après on replaira dès que je vois une... Dès que je vois assez de conneries en fait, bien qu'il en fasse pas beaucoup Max, on essaiera de voir ça au replayeur, donc voilà ça va se dérouler en deux temps, donc c'est parti. Donc... La directe a une main, tu touches toujours des mains. Ouais... Pas donc je vais rester ici, mais ouais. Donc sur la table, donc les tables on dira 1, 2, 3, 4, en haut à gauche, en bas à droite. Donc là tout de suite une situation avec As-Dame. Et euh... Là par exemple ce serait une situation... Là moi j'aurais envie de... De just call en fait. Euh ouais bah non Yves par rapport au... Alors... Quand tu vois leur... En plus d'Ona 83 c'est aussi une élève. Ah ouais ? Ouais bon bah si c'est pour toucher un flop comme ça, ok pour le call. Mais on va... On replaira cette main parce que pour moi c'était un... C'était un 3-bet ici. D'accord. Euh... Là t'as plusieurs options mais je préfère raise directement et euh... De toute façon là ça va partir donc euh... Ah putain j'ai dans les rangs moi. Ok donc en haut à droite les rois ok. C'est pas grave euh... Elle a très peu de flush dans sa range, elle a sur des mains du type... Elle est plutôt tight, je pense qu'elle aura surtout des mains genre As-Roi... En espérant qu'elle ait pas les As, As-Roi, As-Valet... Des trucs comme ça. Elle va finir par en voulant. Elle a As-Valet avec euh... Ouais... Je suis dégoûté que tu prennes le coup à une... C'était une bataille entre deux élèves euh... Tout à l'heure on a eu le même genre de coup, elle avait les dames, j'avais les valets et... J'ai trouvé un brelon au feu. Ok bon bah c'est bien si tu continues à ce que tu me relèves c'est parfait. Euh... Ici tu avais une situation avec les Rois donc tu as décidé de bet le flop sur la table une. Ouais. De check la turn. Ouais. Plutôt ok pour ça. Ouais parce que c'était... Enfin c'est vraiment moche comme euh... Comme texture de board. Ouais. Et là franchement c'est un fold quoi. Euh... Je connais pas l'autre, il est assez agressif. Après en général si tu check la turn, normalement c'est pour coller la river. Après est-ce que... Parce qu'il peut... En fait le problème c'est qu'il va souvent avoir des mains avec euh... Avec un cœur quand il t'a collé je sais pas il t'a collé vite le flop il t'a... Ouais ouais il a vite collé. Euh... Non bah pour moi ici c'est un call après je connais pas mais il a l'air assez agressif. J'aurais... J'aurais cool moi ici euh... Euh... Une vieille dame à cœur. Après le fait que t'es le roi... Le roi de cœur il aura moins souvent des euh... Mais tu le voyais pas avec un As ? Bah euh... N'importe quel As. C'est As ou draw qui bust quoi. Du coup voilà. Vu que t'as check la turn dans le... Dans la logique ça devrait être un call river. S'il est agressif, s'il est pas agressif c'est toujours un fold mais vu qu'il est agressif. Il peut bet comme ça euh... Une vieille dame de cœur un truc comme ça. Bon. Après voilà c'est pas... Je pense pas que le fold soit mauvais. Contre ce profil là je préfère le call. Contre un joueur vraiment euh... Serré je préfère le fold. Oui contre un serré oui. Mais justement contre un joueur qui est euh... Qui assez euh... Assez large quand même. Je sais jamais trop où me situer quoi des fois. Du coup si je touche pas vraiment quelque chose. J'ai... Sur le board j'ai du mal à... J'ai du mal à me situer. Surtout sur un board qui avait cette texture là. C'est assez euh... De toute façon ici quand tu call euh... Quand tu bet le flop et qui te call il a... Il a toutes les euh... Paires plus draw. Il a... Il a un as ou une paire plus un draw a priori. Et euh... Et du coup quand tu check la turn il y a de fortes chances qu'il tente de bluffer s'il a un... Si son draw est pas rentré. Du coup c'est pour ça que je préfère le call à la river. Face à ce genre de profil. Face à... Si le mec il est passif comme une moule... Bah... C'est euh... Ici c'était un pet à la turn avec ton 10 et 8. On le reverra de toute façon. T'inquiète pas là ça va très vite. D'accord. On va repérer les situations et on va toutes les voir au replayeur juste après. Là moi j'ai envie d'open. Ah non avec 3. Ouais il faut open. Ok là c'est un fold. Euh... Voilà alors à... En bas à droite ici on reverra parce qu'il faut que tu bet ta main ici. T'avais l'open ended au flop et il va falloir que tu la bet à un moment donné. D'accord. Donc ça c'est une formule que j'aime bien utiliser euh... Pendant les cours. C'est à dire regarder le joueur jouer pendant euh... Une quinzaine de minutes et dès que je vois euh... Euh... Si cette situation euh... Un peu bah on les replay parce que c'est vrai que pendant que... Pendant le jeu c'est très très difficile de... De se remettre dedans quoi. Voilà le... Ton roi balaye 6 et un... Un fold ? Ouais j'aime pas la défense moi. Ouais. Bah après si tu touches un flop comme ça euh... Après c'est bon mais euh... Là on aime 6 et 5 en haut ça marche aussi. On... On... On va replayer donc... Là déjà on va replayer le As-Dame, la paire de rois, le 8 et 10. Enfin je peux bet là quand même. Oui oui bah il va falloir bet ouais. Tu peux bet très cher euh... Ici tu peux bet vraiment très cher euh... T'as euh... T'as le fish qui est derrière là, la Coco Lico. Euh... Donc euh... Ça fait euh... Ça fait un moment que j'ai pas eu des cartes comme ça hein. Franchement c'est... Bah c'est normal ça c'est l'effet... L'effet bigot c'est normal. Oui je crois que c'est ça ouais. Ça doit être ça. Je vois pas d'autre explication là. Voilà c'était un call hein. Ouais normal. Ok donc pas de 10. Ok. Ok donc on voit les tables ici on est sur le réseau donc Everest bet click. On voit les tables. Bien fichies. Je veux dire sur toutes les tables il y a au moins sur la première table on envoie 3 fiches. Euh... Ici la paire de 9 c'est un call oui. Sur la table 2 il y a aussi... 3 fiches aussi parce que Romu 21-4 on peut considérer que c'est un peu un finish. Et ici avec la paire de 9 toi tu serais plus partisan du... Pareil du continuer à... A check-caller ou... Donc c'est là de prendre le lead. C'est play qui a open donc il faut prendre le lead ici. On en 3 joueurs. De toute façon play va faire un cb que s'il a une main... Que s'il a une main pardon. Je parle même plus français dès que je suis en cours. Il va... Il va cb que s'il a une main devant 3 joueurs comme ça il peut pas... Et si il raise bah t'as un fold à faire assez facilement. Et par contre tu peux être collé vraiment par les 2 fiches. Tu peux vraiment être collé par any 3, any tirage. Et euh... Le souci c'est qu'en fait voilà sur... Sur ce genre de... De... De board quand t'as 3 joueurs dans le coup il vaut toujours mieux donc. Euh... Ok tu reprends de la force par rapport à celui qui open. Ouais. Mais euh... De toute façon il va pas t'outplay hein. Il va pas te raise, bluff. Donc euh... Tu te feras jamais bluffer et tu pourras te faire call par moins bien. Alors que toutes les turns vont t'emmerder. Donc ici c'était un raise. Pareil on le reverra. On le reverra tout de suite après. Là je peux open hein. Ouais ouais ouais. D'accord. Et euh... Au bouton. Voilà. Ici de toute façon tu sais que play et euh... Le lombric ils vont souvent rentrer dedans. Euh... Ici tu peux euh... Au niveau du sizing tu peux changer ton sizing en fait selon la jouabilité de ta main. C'est tout bête. Là le fait que ça soit suité et c'est des mains qui jouent très bien même si... Même si t'en as 3 dans le coup ça se joue très bien. Surtout quand tu touches un flop comme ça. Et euh... Si par exemple tu veux avoir moins de... Moins de fiches dans le coup. Tu peux raiser beaucoup plus cher si t'as envie d'iso euh... Ouais. Selon la jouabilité de ta main typiquement. Et si t'as une perdue, t'es pas obligé de mettre cher. De toute façon ils vont tous rentrer donc euh... Donc voilà ici tu peux raise, tu peux call. Euh... Ici tu peux... Moi j'aime bien le raise ici. Carrément ? Ouais. Ouais tu raise... Le raise t'es en position, tu mets voilà... Tu fais à peu près x3, x4. Il va... Il va... Il va souvent call en fait. Il va juste souvent call ton raise. T'as une main... Si... En fait voilà s'il fold t'es content parce que t'avais rien. Ouais. Il va quasiment jamais te revenir dessus parce que même avec un valet il va just call. Euh... Donc tu fais gonfler le pot, t'as énormément d'équité de toute façon contre un valet. Et euh... Et euh... Et c'est toujours mieux que de just call et euh... Ouais ici... Le seul truc dont on a peur c'est... Ça va être valet 10 par exemple. Ouais mais en fait ils vont très très peu souvent donc better euh... Des mains comme ça en fait. Ils vont... Ils vont... En général quand ils donk bet, c'est souvent une main moyenne. Et du coup euh... Du coup c'est bien mieux... C'est beaucoup mieux de raiser ici euh... En fait ils vont... Ils vont très très souvent... Très très peu souvent donc re-raise les gars. D'accord. Donc si c'était... Si c'était le cas le raise a aucun sens. Mais vu qu'ils vont très très souvent call et en fait tu t'achètes ta river gratuite euh... Tu peux très bien... Tu peux très bien après check back la turn et voir ta river gratuite. T'as une main qui a énormément d'équité contre valet. T'es à peu près en flip du coup euh... Du coup voilà c'est bien mieux de raise ici. Vraiment c'est... Enfin pour moi c'est... Surtout face à deux joueurs c'est vraiment bien. Ouais d'accord. C'est vrai qu'effectivement comme ça ouais... Y'a pas de donk raise après derrière. C'est vrai que euh... C'est rarement comme ça voilà. Voilà donc euh... Et quand il call souvent il aura un vieux 10. Et en plus t'as de la value sur des mains du type dame 9 et 8 et 9. Là t'es carrément en value du coup euh voilà. Ici sur 5 dame dame euh... Bon... Ça va être un cb assez standard. Bah ouais... Peut-être pas finalement. Là mais franchement c'est un fold hein. Il a l'air agressif mais là on va folder pour ce coup là parce que... Et ce joueur là il est... Par contre celui-ci il est sérieux hein. Ouais ouais ouais. Par contre... Vas-y fold mais Jelenus souvent ici il aura une paire en fait. Il aura une paire intermédiaire quand il call. En général un 15-12 quand il call comme ça il a souvent une paire. Ouais il essaie d'euh... Il essaie d'aller euh... Après c'est euh... Enfin le fold est pas si évident que ça hein. Enfin c'est euh... Au profil il a quand même l'air super agressif le... Le mec. Et du coup il peut donc bt genre un 5. Et tu peux des fois just call en fait. Euh... Le raise sert à strictement à rien. Mais tu peux call et souvent il va s'arrêter à la turn. Et si il s'arrête à la turn bah c'est pour toi du coup. Souvent il aura plus un 5 qu'une dame quand il fait ça du coup euh... Bah du coup tu peux quand même prendre le lead dessus en lui faisant peur. Sur le... Sur justement le fait d'avoir la dame. Mais en fait souvent il va check la turn quoi en fait. Ouais. Il va check la turn et tu peux... Tu pourras bet la turn. Ouais ça j'ai déjà remarqué une fois qu'on... On va les... On va les flotter comme ça et qu'on... Qu'on... Qu'on call leur... Leur relance. Après ils seront des fois paralysés à la turn. Et justement ils savent plus quoi faire. Et moi c'est dans ces cas là que... Je vais pas oser peut-être euh... Reprendre le lead pour euh... Réussir à... A... A passer devant quoi. Et je vais rechecker back et... Et... C'est pas mal dans le sens où il a... Il a quelques R mais souvent il aura plus une petite paire qu'un R. Donc du coup je préfère euh... Sur toutes les turns par contre il peut avoir beaucoup de mal à call et bon t'as quand même euh... T'es 30% d'équité. Et à mon avis il a très très peu souvent une dame ici quand il... Quand il fait ça. Du coup tu sais que t'as tes 30% d'équité avec tes deux over cards. Euh... En... En position euh... Un peu intermédiaire comme ça. J'ai jamais euh... Ici vu la table tu vas open. Parce que... Ici tu vas open. Je vais jamais trop les jouer parce qu'après je sais jamais trop comment les manœuvrer en fait. Bah si regarde en fait t'as euh... Léché là qui a l'air un peu... Léchi je sais pas comment ça se dit. Ouais. Bref. Lui il va caller assez souvent on va dire. Euh... Mais bon il a quand même que 30% de VPIP il va pas te call tout le temps. Quand il te call c'est pas forcément vrai. Et surtout t'iso en fait euh... Machete. Qui a l'air assez faible. Ouais. Et euh... Du coup tu vas... Tu vas ISO ce joueur là. Après c'est deux règes FDG et mi-cad, là. Mi-cader je sais pas quoi. Ils sont... Ils vont très souvent fold. Et du coup t'isoles vraiment le fiche avec une main comme ça en position c'est parfait quoi. D'accord. Ah parce qu'en fait j'ai l'habitude de... D'aller vraiment euh... D'aller vraiment m'engager si je touche le début du commentaire en quelque chose quoi. Parce qu'autrement c'est pas la peine donc euh... C'est vrai que les sujets de connecteurs c'est un super bon potentiel. Mais après... Vu qu'on a pas énormément d'équité euh... Contre les autres joueurs c'est pas forcément génial euh... Ouais bah c'est... Mais là le truc c'est que... Tu vas pas être collé trois fois quoi donc euh... Euh là... Ou bouton ici. C'est... C'est pour toi ça. Voilà. Jelenot qui est hyper tight. T'as une bonne image. Et euh... Et euh... Souvent tu vas prendre les blindes et quand t'es collé t'es pas trop mal. Tu vas très peu te faire 3 bt par rapport à ton image euh... Et là ici tu... Moi je serais pour une défense avec les sujets de connecteurs. Essayer. Euh... Ou pas. Non là je préfère... Je préfère le fold parce que le... 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 Le gars est short derrière en fait Mick Ladder. Ouais. S'il était KV Max j'aurais bien aimé la défense. Et le fait qu'il soit short ça va... T'auras très peu de manoeuvres... Il va souvent call. De toute façon quand il limp en général il va call. Du coup tu vas te retrouver face à deux joueurs dont un short. Hors de position et c'est mauvais quoi. Si les mecs étaient beaucoup plus deep j'aime bien pourquoi pas. Mais euh... Par rapport au fait que derrière il soit short c'est vraiment mauvais de... De défendre des sujets de connecteurs. Et lui il aura d'autant plus facile de... De... L'envoyer boîte ensuite quoi. Sans parler que si... S'il m'a acheté là donc sur la table de 3. Si il était euh... Si c'était un bon joueur ce qui est pas forcément le cas. Mais si c'était un bon joueur. Euh... Sachant que bon entre en 2-21 on est pas encore sûr que c'est un huge fish. C'est pas... Sur sans main c'est pas forcément un huge fish. Ca se trouve il est plutôt correct. Et euh... Il va iso-raise avec une range super serrée tout simplement. Parce que on iso-raise pas un limper à... Qui est à peine à 25 blindes avec euh... Avec Roi-9 quoi. Ouais ouais. Donc euh... C'est censé renforcer sa range. Du coup t'es face à une range forte et un short. Du coup bah c'est un fold quoi. Ah oui. Donc euh... Donc euh... Donc euh... Ouais donc ça c'est... Ça c'est valable pour des... Des joueurs qui vont être peut-être réguliers de la limite et qui... Voilà oui. Qui vont bien réfléchir à ce qu'ils font ou pas forcément. Voilà ouais c'est... C'est valable ouais. En gros ouais c'est ça c'est... Si le mec c'est un... Tu sais que c'est un bon règle bah sa range sera forte. Y'a des gars qui vont règle ils s'en foutent en fait de euh... Lui ils s'en foutent des autres à la table. Lui ils vont juste regarder leur carte et encore et... Ils se disent où quoi. Voilà. Désolé pour ça j'ai mon écran qui s'est mis en veille mais c'est pas grave c'est juste que je touche pas assez la souris. Attends mais je peux contrôler ton écran là avec TeamView. Bien sûr oui. Oui oui. Ah non. Non t'as pas activé. Ah si si. Là la souris elle bouge toute seule là. C'est pas moi qui la bouge. Ah ouais ? Ah bah... Je vais te perturber alors. Hop hop hop. Et il va me faire raser si c'est tout là. Non 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 faut... Non je te ferai peut-être un misclick all-in c'est ta 4-2. Ma main préférée du coup peut-être je te ferai des misclick all-in. Ah y'a même plus de boutons all-in faut... Faut scroller la barre jusqu'au bout. Ouais mais je crois qu'ils ont dans les... Euh le réseau Hippoca là dans les... Si tu vas dans setting tu peux... Tu peux contrôler maintenant. Tu peux... Tu peux ajuster en fait. T'es sizing... Moi par exemple j'ai mis le bouton max. Comme je fais souvent all-in. J'ai un bouton qui est directement max. C'est dans paramètres je crois. Et tu peux... Tu peux paramétrer t'es là. C'est soit deux blindes, quatre blindes. Soit selon si tu joues en tournoi ou en cash game. Bah j'avais modifié les... Les boutons pour le nombre de blindes. Envoyé ici si on voit après. Mais j'avais pas... J'avais pas paramétré pour... Pour le all-in. Bah ça 3 BB, 4 BB, 5 BB. J'avais pas paramétré. Mais parce que d'autres moments j'arrêtais pas de faire des mineraises un long temps. Si tu vois c'est un truc à faire. Ok donc là avec ton Roi-Valet, open standard. Tu t'attends à être call très souvent par le fish mais ta main est bonne. Ouais. Le premier va souvent compléter. Ici à savoir qu'il faudrait quand même être assez tight ici au hijack. Tout simplement parce que t'as Wallace qui est assez short. Et surtout il va te caller très souvent. On t'offre un super spot de squeeze mais bon en NL4 ça doit squeezer moins j'imagine. Euh ouais non ça c'est... Donc ici c'est... C'est pas une notion qui entre en ligne de compte en NL4. C'est sûr. Voilà s'il lâchera jamais voilà tu c-bet. Ici Wallace il lâchera jamais ni un Valet, ni 9-10, ni ce genre de mains. Donc t'as la value contre Wallace. Heinzeu il est censé comprendre que t'as une main quand tu c-bet. Et donc il te callera beaucoup plus tight. Surtout que lui en général s'il a vraiment une main. De toute façon là sa stade de 3-bet elle est à 12. Lui il tri-bet direct en fait. Donc toi il a vraiment une... Voilà. Ici c'est... Ici c'est... Obligatoire. 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 Beaucoup plus cher. Ah bon ? Ouais. C'était... Toi pour toi c'est combien ? Et oui là là ça fait même pas fois... Là t'as fait fois deux et demi donc là t'es sûr d'avoir les deux dans le coup. Alors que là ton but c'est vraiment que... Player 13 default. Bon là du coup tu t'abandonnes, tu peux pas... Devant deux joueurs et tu vas te call trop souvent ici pour que ce soit profitable. Devant un joueur je t'aurais dit c'est bête. Devant deux joueurs en micro limite ils vont tout le temps te call, te call le flop. Du coup là t'abandonnes, tu joues... Ici on reverra cette situation. C'est pareil. Là je commence déjà à avoir 5 ou 6 situations à revoir. Ouais. Euh... Surtout les profils là ça va être des... Enfin ils ont quand même... C'est ça que j'ai du mal à juger en fait parce qu'ils open beaucoup mais ils vont relancer... Ils relancent très peu quoi. Attends ils open beaucoup mais ils relancent très peu c'est à dire ? Ils jouent beaucoup de cartes mais ils relancent très peu préflop. Ils vont prendre 55% des cartes pour lui ou 72. Mais je regarde leurs stats de préflop raise à 16. Quand euh... C'est beaucoup 16 quand même hein. Ah oui ? Bah ouais regarde par rapport à toi. Par exemple. Le mec il est beaucoup plus loose que toi et quand il open à un joueur qui joue 16% au bouton... Enfin... Il a pas tout le temps mieux qu'Asdame. À 16% c'est loose et j'imagine qu'au bouton il doit open un peu plus. Ça aurait été un 73-5. C'était pas du tout pareil là. À 16% avec Asdame t'es bon. Et surtout ce qui va se passer... Là il faut que tu complètes avec ton valet 8. Surtout... Là le but c'est lui il va avoir une range assez loose au bouton. Euh... L'elo il a à peu près any-to. Le lombric là il a à peu près any-to. Ouais. Et euh... Et en fait tu 3-bet. La situation idéale c'est que player 113 il fold et que tu sois collé par le lombric en position contre lui c'est parfait. C'est... Par contre ouais ton sizing était pas bon on va le revoir. Il faut... Ce serait x3 minimum et là vu que t'as 2 joueurs tu peux x4. Là... Là le As 8 c'est un bet ou... Non tu peux fold euh... S'il défend beaucoup tu peux fold. Ouais lui il défend beaucoup. Il a l'air de défendre beaucoup. T'as pas envie de jouer ce genre de main hors de position. Il y a aucun soucis à fold hein c'est pas un problème. Si tu veux ne pas jouer trop hors de position c'est... C'est plutôt bon euh... Parce que le fold blind euh... c'est bien mais... Bah contre un joueur comme ça qui défend beaucoup... Pfff... Non non mais là c'est un call avec ta perte 5. C'était... Sérieux ? Ah oui bah... Si t'open pour fold... Le mec il a moins de 20 blindes hein... C'est euh... Bien sûr que c'est un call ici euh... C'est euh... Enfin... Si t'open pour fold perdre 5 alors qu'il y a un gars à moins de 20 blindes euh... Dans les blindes c'est euh... Bon en plus c'est une mec quinte regarde comme ça c'est parfait. Mais euh... Mais voilà... Ici t'open pas pour fold... Regarde euh... Ou alors t'open pas à ce moment là. Parce que regarde euh... Ouais ouais... Ici l'équité de ta main tu pourras pas la réaliser puisque le mec il est en push or fold hein... Euh... Donc du coup si t'open pour fold ben c'est trop mauvais. Ici tu vas open que pour call alors je sais pas si t'y avais pensé avant. J'imagine que non j'étais en train de parler t'as pas regardé. Non. Mais voilà le mec ici il a 76 centimes ça fait combien ? Ça fait 19 blindes. Euh... Tu peux pas... Il va pas souvent call quoi. Et il va shove. Et quand il shove il va chover bah toutes ses paires, toutes ses brodois bah tu vois bien les dames valets. Euh... Voilà donc c'est euh... Stop hunt c'est pour call quoi. Il est terminé. Enfin... Ouais. Et d'ailleurs ici contre euh... C'est pour ça que je te disais que contre un short stack quand tu raises sur un short stack euh... Sauf si c'est un short stack qui joue euh... Dix-huit. Il y en a certains. Mais euh... Ce sont tous les short stacks qui sont un peu fichés, un peu loose. Euh... Tu vas open super tight justement parce que t'as pas de profondeur pour jouer post flop donc ça va être souvent du push or fold donc euh... Et euh... Là j'ai cb sur euh... Sur ce flop. Ok. Et il est à call euh... Il est à call euh... Il est à call alors sur un flop comme ça tu t'attends à se faire call assez souvent donc là c'est un check back de toute façon. Ouais ouais. Et par contre à la river tu aurais une décision alors sur un non trèfle à la river tu peux trouver un call si il bet euh... Euh... Sur un trèfle ça commence à devenir euh... Ça devenir très emmerdant parce que... Quand il te call au flop sa range c'est euh... Un neuf, enfin les trèfles ou un roi. Euh... Du coup alors il est très agressif. Enfin ça se... Moi normalement c'est un fold. Face à lui tu fais comme tu veux parce que... Non mais là je suis fold par rapport à lui. Mais euh... Il est quand même très agressif ce joueur euh... Mais là c'est vrai que le... L'As de trèfle sur un non trèfle c'était un snap call bien sûr. Euh... Ici c'était 3b de t... Euh... Donc là c'est un snap fold ici euh... Ton As-Valet. Ouais il a une range... Une range trop serrée je suis pas dans le euh... Bah regarde là sur la... Sur la session tu joues 17-8. Et le mec il 3b quand t'es UTG. Ouais. Euh... Bah voilà et le gars il est très très sérieux euh... 17-14-5. Ouais ouais. Euh... Donc c'est un... Un fold ici on regarde pas sa main. Enfin... Voilà c'est... Ok on a As-Valet UTG c'est super joli euh... C'est... Mais euh... Mais ici il est toujours très très strong euh... Ouais voilà c'est vrai que c'est très joli. C'est ça le piège. C'est vrai que... Ca fait... Des Beaux-As assortis ça fait rêver. Bah ouais voilà c'est ça mais... Et en plus t'es en position. Ca c'est... Ca parait sick de folder ça. Mais en micro limite. Enfin ça ça reine. Ouais voilà. Et en plus c'est hyper dominé quoi. C'est vraiment les mains... Enfin... Lui il va 3-bet euh... As-Dame. Je suis pas sûr qu'il 3-bet. Ca sera... Tu seras contre As-Roi Valet Valet Plus. Donc tu auras pile la main dominée. Et c'est bien un coup à perdre une cave ça. Ouais. Euh... De toute façon euh... Faut pas se leurrer les gars ils vont... Ils vont pas ta-out player euh... Enfin... T'es un jeu qui est super tight. Et d'ailleurs c'est ce qu'il faut en micro limite euh... Quand Siam il faisait son challenge là en... En... En NL5. Oui voilà. Il jouait 17-14. Donc tu vois il y a aucun soucis. Voilà. Euh... C'est vrai qu'il 3-bet euh... 4% donc c'est vraiment que les... Que les meilleures mains quoi. Ouais. Flamingo je sais qui cachait à sa mère le fait d'être nid euh... Mais euh... Mais c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est vraiment je pense... Enfin... Être vraiment tight en micro limite c'est toujours bon. Après le truc que je pense qu'il faut faire un peu plus euh... Assez limite vu qu'on a souvent des tables. Bah là on a assez d'illustrations. Vous pouvez voir les stats des gars ils sont... Il y a énormément de calling station euh... Euh... Du coup les suite connecteurs prennent de la valeur. Parce qu'on va souvent... Souvent faire des pots à plusieurs. Et euh... Et du coup faut savoir aussi jouer les... Les mains qui jouent bien les pots multi-ways. Les suite connecteurs tout ça. Euh... Mike Leder euh... C'est le même que tout à l'heure qu'il y a toujours au t-shirt sur lequel il a doublé sur le main tout à l'heure. Et là je peux open ou... Tu peux... Tu peux le raise ouais tu peux le raise à 12 centimes. Euh... A peine plus short tu peux lui mettre all-in directement. D'accord. Euh... Franchement c'est... Là tu vois il a... 20... 25... 20... 28 blindes je crois. Si mes calculs sont bons. Euh... Du coup c'est un peu beaucoup pour les mettre en ligne direct. Mais sinon quand il va à lime comme ça tu peux le shove et des... Tu vois s'il était à 1€ un peu moins d'1€. Tu peux le shove direct. Il arrivera souvent pas à folder une paire de 4. Euh... Voilà c'est... Alors que le problème c'est que ici si il te call les flops vont t'emmerder assez souvent. Euh... Faut... Voilà c'est un fold. Mais ici je vais direct. De toute façon il y a... Il y a pas grand chose d'inspérer légitement les blanches. Bon bah lui aussi il avait un truc génial. Voilà alors... Ici euh... Ton dame neuf ça pourrait être une situation de 3-bet. Ici ça va être une grosse situation de fold. T'as un short stack derrière. Il est censé ouvrir une range assez tight vu la table. Euh... Donc tu peux... Tu peux fall tranquille. Le call est très très mauvais. Euh... C'est... Par rapport toujours pareil le fait que derrière il y a un short. C'est vraiment pas bon du call. Euh... Mais sinon si derrière il y avait eu des gars euh... Dégâts euh... Qu'avait max. Euh... Le... Le 3-bet peut... Peut se justifier. Si derrière il y a deux règles, le 3-bet est pas mal. Même si euh... Le mec qui open est assez euh... Est assez tight justement. Ouais mais je pense qu'il open... Enfin... Le 17-15 sur une... Enfin... Les joueurs ils en... En L4 ils commencent à savoir euh... Plutôt bien jouer en général. Et un 17-15 il a pas mal de... De fold dans sa range quand tu vas le 3-bet. Et quand il te call bah ça va... Tu vas... Tu vas avoir un coup assez facile à jouer post-flop. Donc euh... De toute façon il va te 4-bet que quand il aura euh... Les Dames, les Rois, les As... Et As-Roi. Euh... Euh... Il va fold assez souvent et quand il te call t'es en position. Tu peux... Tu peux le jouer. Euh... Et si il y a... Alors... Aussi... Là tu vas... Ta paire de 4 tu vas abandonner je pense euh... Euh... Et du coup ta main va prendre beaucoup plus d'importance. Parce que l'open raiser même s'il est tight. Il va pas pouvoir cb bluff devant 3 joueurs. T'as une main qui joue super bien devant 3 joueurs. Et du coup t'as des cotes implicites énormes. Et surtout le... L'open raiser va être obligé de jouer que sa main quoi. S'il c-bet devant 3 joueurs bah tu sais qu'il a nut. Et si il c-bet pas bah après c'est toi qui prends l'initiative. Et euh... Et voilà donc c'est des mains qui jouent très bien en multiway. Ça il faut pas hésiter. Autant en NL100 c'est très mauvais pourquoi ? Parce que t'es... T'es crush par la range de l'UTG. Et t'as des risques de te faire squeeze. Alors qu'ici t'as aucun risque de te faire squeeze. La plupart du temps t'auras 2 fiches derrière dans les blindes. Ça va faire raise, call, call, call. Et tu joues dame 9 au bouton. Dame 9 suscite au bouton contre 3 mecs et un UTG qui a... Un peu les couilles dans un pressagrume quoi. Parce qu'il peut pas... Il peut pas vraiment manoeuvrer quoi postflop. Et euh... Oui il en est tenu à la valeur de sa main en fait. Voilà exactement. Donc du coup ça peut devenir intéressant à... D'accord. Euh... Là je pense que t'as batté un call. Euh... Tu vas défendre contre ma HCT. Euh... Ici j'aime pas le 3-bet tout simplement parce que ma main la juge trop forte pour euh... J'ai trop... La... La transformée plus ou moins en bluff. Donc du coup il va... Et on sait pas encore s'il fall les 3-bet ou pas. Euh... Du coup là c'est un check. On... On a pas d'info sur le joueur. Ah tu te donc... Pardon ? Ah tu te donc bête pas. Non. Là aussi c'est un 3-bet obligatoire je suppose. Euh... Oui. Et donc... Et donc... Ah... Tu check. Et tu call. Tu peux aussi donc bête pour représenter le tirage manqué. Elle allait lui. Et le tirage... Donc bête pour représenter le tirage manqué c'est un call à la river. Et si la As-Valet tant pis quoi. Même un... Non mais de toute façon c'est un call à la river. Vu ta line c'est un call et terminé. Y'a pas de... Y'a... 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 Y'a pas de... En fait c'était juste mon tirage raté. Voilà mais le problème c'est qu'il est trop loose. Euh... Enfin... Je pense que lui vu qu'il est comme il est loose il va souvent 3-barrel et euh... Du coup là... Ici euh... Ton As-9 tu peux open. T'es largement devant la range de milk ladder. Euh... Ici il faut voir s'il shove si on call non. Mais du coup on avait pas eu d'action tout à l'heure avec le Astro là, un tri-BtD. Ouais. Ok. Euh... Ce que je te propose c'est de te mettre en sit-out là. Ok. Euh... Un nouveau bouton très pratique. Pour mettre tri-BtD en sit-out d'un coup. Allez on... On joue pas le Roi-Neuf. Euh... Non allez on le joue pas et on va regarder vite fait ta session. D'accord. Euh... Hop. Vas-y ouvre ton tracker. Je vais juste mettre sur pause la vidéo. Je vais essayer de regarder comment... Alors attends. Hop. Je vais... Arrêter la vidéo là. Et donc du coup on va faire la deuxième partie tout de suite. Là j'arrête juste euh... D'accord. Ouais. Et pour reprendre... Là maintenant on va regarder ton tracker. A moins que ton tracker... Si tu le mets dans la zone euh... Dans la zone vidéo c'est bon. Ça sera calé dans la vidéo. Ouais on peut faire ça. Ouais bah tu vas faire ça d'ailleurs. Tu le mets en fait dans la zone où il y a tes tables. Ouais ouais je viens de... C'est ce que j'ai fait. Tu le vois pas ? Ouais si mais euh... Décale le... Enfin qu'il soit exactement dans la zone où il y a tes tables. Voilà parfait. Et on va reprendre les situations les plus intéressantes. Euh... De ta session. Donc euh... Premièrement on va regarder déjà le Has-Dame. Le... Le... La situation là je vois qu'il est juste là. C'était lequel ? C'était... Ah tu l'avais juste euh... Le Has-Dame là où on voit le... Le pot il fait 1,80€. Euh... Je sais pas si tu le vois. As-Dame euh... As-Dame euh... As de pique. Dame de carreau. Attends je vais te le montrer puisque tu vois... Ici ouais. Ouais. Tu replais ça. Ici. Ok donc tu replais vite la main. Le temps puis si on voit la main de Dona c'est pas du tout grave. Voilà. Donc elle open. Hop. C'est collé. Ensuite je colle avec un Dame. Voilà alors pourquoi ici c'est pas bon de coller euh... Ici regarde. Tu as un open euh... Ici regarde. Tu as un open euh... 2% des mains. Et en fait tu vas être vraiment condamné à toucher un de tes deux outs quoi. Enfin une de tes deux cartes. Ouais. Alors qu'ici euh... Partir all-in contre Dona bah tant pis. De toute façon elle est... Elle est... Enfin tu vois elle est... Elle est... Euh... Pour les coups bah tu se raccroches par Dona bah tant pis. Euh... Mais en fait l'avantage c'est que... Ici en 3 bétant. Euh... T'isoles euh... Le bruit. Et de toute façon vu les stacks regarde derrière il y a Gelenot. De toute façon il est euh... Il est très très tight. Donc bon il va... Il va fold euh... Quasiment tout le temps. Lui sauf si par contre s'il te revient dessus lui c'est un fold. Oui oui ça c'est sûr. Mais il reviendra dessus. Ici il va te revenir dessus euh... Paire de dame plus quoi. Donc euh... Il y a aucun succès. Euh euh... 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 De toute façon il est déjà broke. Donc tu t'en fous s'il se réveille Donna elle est pas qu'avait max Et autant à 100 blindes par Tyroline Avec As-Dame c'est très mauvais En micro limite Autant à la même pas 50 blindes Peut-être 40 blindes c'est pas du tout une erreur Tant pis si tu dois jouer Un 30-70 Ou un flip d'ailleurs Tant pis de toute façon elle a 40 blindes Et surtout il y a l'obru Et si les deux fold Tant mieux tu prends la dead money Il y a énormément de dead money là t'as déjà 4-8 blindes 8 t'as déjà quasiment 10 blindes dans le pot Donc Donc ici il vaut bien mieux 3-bet parce que En multi-way tu vas faire quoi avec As-Dame Rien du tout Ils sont short Donc tu pourras Ca va être très difficile à jouer Alors que là ici t'as un easy spot de 3-bet Et call n'importe quel shove Quand je dis n'importe quel shove C'est n'importe quel push all in Parce qu'on sait pas si les joueurs Non t'as été très mauvais cette blague Je m'arrête tout de suite Et par rapport au sizing Ici si t'avais à 3-bet et de nain Tu mettrais au moins x3 en position Donc ça ferait déjà 54 centimes Ici vu qu'il y a un un autre dans le coup Faut mettre un peu plus cher Du coup c'est un 3-bet si à 60 centimes 60-65 centimes D'accord Et voilà Et après par contre bien sûr tu foldes pas sur un shove Parce que t'auras investi trop Par rapport à après il va te rester 60 centimes un mètre Pour un pot qui va faire Après tu considères que t'es commit par rapport au tapis Par contre tu es clairement commit contre n'importe quel jeu Mais c'est pas grave en fait Parce que les coups ils foldent tu prends la dette monnaie Les coups où donner à se réveiller avec une main Bah tant pis tu joues un 30-70 voire un flip Face à sa range elle doit être en 40-60 on va dire Et ce sera pas non plus souvent Elle ne voudra pas que des nuts Sa range ici ça va peut-être être As-10 plus et des paires Et tant pis Partir au ligne contre cette range c'est pas forcément mauvais Parce qu'elle est pas KV max encore une fois Et d'ailleurs même si elle était KV max J'aime bien le 3-bet parce que du coup tu représentes énormément de force Tu vas te faire revenir dessus que quand tu tombes contre les dames plus As-Roi Et t'as déjà une main qui a des bloqueurs T'as la main parfaite puisque t'as des bloqueurs Oui sur les As-Roi Sur les paires de dames tout ça Et surtout t'as vraiment la dette monnaie de Lebrue Qui va peut-être lui défendre Et c'est bien mieux ici Tu pourras bien plus manœuvrer Même si t'es call par Lebrue Tu auras déjà la dette monnaie Et en plus après ça va être facile post-flop Et tu seras que contre un joueur Alors que là contre deux joueurs Vraiment t'es condamné à toucher un as Et c'est vraiment mauvais Ils sont short Tu peux pas aller jouer post-flop Tu peux rien faire Du coup vraiment ici c'est un 3-bet Et gobroke obligatoire Et donc là sur un 3-bet Mettons que tu t'as call On va dire que par Dona Qui a une image assez forte Après tu De toute façon il n'y a plus Enfin si t'es call sur ton 3-bet Une fois que t'as mis 60 centimes Il n'y a plus de post-flop En fait si elle call Ça revient à ce qu'elle va solide Et tant pis Le pot il va faire un euro Il va faire plus que son tapis Et sur anyflop tu chauves Et voilà terminé Et ce sera jamais grave en fait Faut bien comprendre Ce sera jamais grave Ici tu t'en fous Après être sa main Bah tant pis De toute façon Dona c'est sûr qu'elle callera jamais Parce qu'elle sait jouer Et l'obru lui il peut call Mais s'il call tant mieux Enfin si il call C'est pas du tout un problème Et donc après Si mettons il donkbet flop C'est direct un show Bah de toute façon T'auras une équité de fou C'est à dire que Sur anyflop Même s'il tombe 2-3-8 Et qu'il donkbet Regarde si tu 3-bet à 60 Le pot va faire 1 euro 20 1 euro 30 Il va faire quasiment 1 euro 40 Et il lui restera 1 euro 40 Au mec Donc il te fera 30% D'équité pour coller Pour coller le show Et tu l'auras forcément tout le temps T'as 30% d'équité Donc c'est En fait Tu t'en fous C'est un ISO Et après Il n'y aura pas de post-flop Les seuls flops Sur lesquels tu peux folder On va dire si Donc bet all in Ce serait je sais pas 7-8-9 7-8-9 à coeur Parce que là T'as une équité vraiment Trop terrible quoi Enfin T'as pas de coeur T'as pas voilà Mais c'est surtout les autres flops C'est un go broke Et tu vas être surpris De voir sa main Souvent Le mec il va te sortir Enfin de toute façon T'auras forcément 30% d'équité Et c'est pas un problème Enfin je veux dire C'est C'est vrai Enfin ici Faut pas te poser Là tu te bats plus Après le pot est trop gros Trop gros pour chercher Les range Ou quoi que ce soit Mais ce sera toujours bon De toute façon Les joueurs De Constituents de stats J'ai déjà remarqué Que de toute façon Après Eux Ils ont bien compris Le fait qu'ils sont Commits dans le coup Et tu fais bien ce que tu veux Ils en verront de toute façon Tapis Avec Effectivement N'importe quelle main Et on est C'est vrai qu'on est surpris Voir des fois les mains qu'ils ont Après les joueurs comme Donna Non Enfin ils font pas Non mais justement Elle va pas coller Elle va push Et si elle push Et bah tant pis C'est le goût Où elle s'est réveillée Avec une main Mais il faut call quand même Parce que t'es commis dans le pot Et voilà Et si à la paire de valet Et bah tu fais Tu joues ton flip Si à la paire de dames Tu joues ton 70 30-70 Et c'est pas grave Ton move sera EV plus De toute façon Et si l'eau brute call T'as la meilleure main C'est sûr Et après Bah c'est Voilà Faut penser C'est comme si t'étais parti A tapis préflop En fait Contre le bruit Je sais qu'il y a des fiches Qui vont call Mais tu t'en fous En fait Any flop C'est go broke Et voilà Et ton move sera toujours EV plus Toujours Si tu perds le coup Faut pas se dire Ah mais j'aurais pu faire autrement Non 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 C'est comme ça Qu'il faut y aller Et c'est La différence de V ici Entre le just call Et le Le 3 bet C'est énorme Tu prendras le coup Tu prendras beaucoup plus Souvent le coup Que Tu prendras beaucoup plus le coup En 3 betant ici Qu'en just call C'est trop dommage Parce qu'après Tu t'arrives plus A manoeuvrer ta main Au flop Et t'es condamné A toucher vraiment tes cartes Avant tu peux déjà Prendre le coup maintenant Ici t'aurais sûrement pas call Avec je sais pas Peut-être T'aurais foldé Roi-Valet Peut-être Alors que c'est exactement pareil Enfin En fait Après t'es condamné A toucher un de tes 2 outs Enfin un de tes 6 outs Au flop Tu vas toucher le coup Une fois sur 3 Et le pire C'est quand tu le touches Tu t'es encore pas sûr D'avoir la meilleure main Face à Donna Alors tu me diras T'es pas sûr non plus Mais en tous les cas Bon là C'est clairement un 3 bet Parce qu'il y a L'obru qui call derrière Et voilà Et lui il a trop un range tight Il y a trop de dead money Et ils sont trop short Ici pour just call Donc voilà Donc ici Et après Bon bah le postflop Je me rappelle Tu touches Anna C'est une dame Et c'est On va pas avoir le postflop De toute façon Tu touches top 2 Et du coup t'as pas T'as pas de décision Non j'ai pas de décision Et par contre Juste le truc ici Tu sais que quand Donna Bet ici Et quand t'as un joueur tight Bet ici T'es tout le temps Face à As-Roi As-Valet As-Dix Brelan Parce que face à deux joueurs Elle va c-bet justement Que Sur ce flop là Elle va pas c-bet les Valets Par exemple Donc encore plus Tu sais Quand elle c-bet Qu'elle a toujours un As Enfin Toujours un As Donc du coup Et qu'elle va jamais lâcher Elle est trop comité dans le pot ici Il reste 92 centimes derrière Elle peut plus lâcher Et elle aurait raison d'ailleurs Donc voilà ici Quand l'eau brûle Call aussi Ici tu peux Vas-y donc Il call Tu vois tu mets 1 euro Mais ici tu mets Tu peux mettre directement Le tapis de Donna C'est Voilà Le raise est trop faible ici Même si de toute façon Ça va pas changer grand chose Enfin Ça va rien changer Puisqu'après ils seront trop commis dans le pot Mais tu peux mettre directement Le tapis de Donna C'était dans l'idée de les garder dans le coup Parce que j'avais toutes les cartes du flop Les fiches Ils vont pas regarder Le fiche va pas aider le sizing Il va garder sa main Et du coup Que tu mettes 1 euro 1 euro 30 Ça sera la même chose Bon après le post-flop De toute façon On va passer Il est pas intéressant T'as trop touché notes Pour que ce soit intéressant Maintenant on va regarder Alors Dans les mains Que je voulais regarder Il y avait Tac 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 Parce que du coup Là il y a les mains Que t'as joué avant Donc descends Dans les pôles Non là il y a plus Trie par gros pot Il y avait le 8 et 9 Le 8 et 10 Que je voulais regarder Il y a 8 et 10 Mais d'accord Il est tout petit le pot Du coup Je sais pas Il y a un moment donné T'as pas bet ton 8 et 10 Il y avait quoi d'autre Que je voulais regarder Il y avait le Il y avait le Il y avait les sous-titres Connecteurs Qui avaient touché une Attends Je vais mettre sur pause Deux secondes Tant qu'on trouve les mains Parce que c'est pas intéressant Pour les auditeurs Voilà Donc là On continue Donc là On a trouvé les mains Qu'on voulait review Donc on va commencer Par le Asdam en fait Encore un Asdam La vidéo du Asdam Parce que là C'est une situation Preflop Mais c'était hyper important Donc vas-y T'es donc en big blind Vas-y Vas-y Fais défiler Fais défiler Bon Donc là Il y a un joueur que pas Voilà Là Ici Attends Hop 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 Juste Voilà Ici on a On a en grosse blind On a play Là Il joue Player Il joue 72-17 Donc forcément Au bouton Il va ouvrir Entre Peut-être 20 et 40% Au bouton Donc on sent clairement Devant sa range Et surtout On a L'autre client De la table Désolé pour lui Le lombric Là je crois Donc lui qui va call à peu près Any2 Et c'est encore pareil Ici tu décides de call En callant Tu vas jouer le coup Hors de position Contre deux joueurs Et t'es encore condamné A toucher un de tes deux outs Et ça va être vraiment Merdique à jouer Alors qu'ici T'as la situation Parfaite Ici mais même avec Genre Roi-Dame Roi-Dame Roi-Valet Paire de 10 Il faut que tu 3-bet Pourquoi ? Parce que Ta main va jouer très mal Face à deux joueurs Comme ça Alors qu'en fait Quand tu 3-bet Souvent Player Il aura une merguez Il va fold Et s'il call Bah tant pis T'auras un pot énorme Tant pis Mais il va souvent fold Et le lombric va call Et du coup T'es en position Face au fiche Et t'as fait gonfler le pot Si tu commences ici A pas 3-bet As-Dame Tu vas 3-bet En fait ici Que t'es As-Dame Ou As-Roi Ou Père de Dame C'est la même chose C'est exactement la même chose Face à leur range T'es face à deux ranges Hyper larges Il faut absolument Que tu 3-bet cette main Ici Et que tu 3-bet hyper large Parce que encore une fois Comme je t'avais expliqué Au premier cours C'est typiquement Les fiches comme ça Qui ouvrent lose Et qui call lose Les 3-bet Et bien il faut les 3-bet Pas en bleu Mais Fort value Mais beaucoup plus large Parce que face à eux D'avoir Roi-Dame Ou As-Roi Ou As-Dame C'est exactement la même chose Même As-Valet C'est tellement Largement devant Lorraine Ces mains Et ils vont tellement Jamais folder Sur un 3-bet Que c'est un 3-bet évident Ouais donc là C'est vraiment Pour faire gonfler le pot Et pour avoir encore plus De value derrière Je cherche vraiment pas Le fold quand même Du tout Bah si il fold C'est pas mal Si il fold Si tu veux Ce qui est sûr C'est que Si on prend Levé ton coup ici En collant Ben Si il tombe à l'un Sous une dame De toute façon Ils vont pas t'envoyer 3-barrel Ils vont pas t'envoyer 3-barrel Et tu vas être face A deux joueurs Ça va être merdique À jouer Tu gagneras pas souvent Ce coup là En 3-betant Si il fold les deux T'as pris un pot Qui faisait 10 blindes Et bah c'est déjà pas mal Et ils vont A priori pas fold S'ils te call les deux C'est un peu merdique Mais du coup Si tu touches un as Ou une dame Là tu prends Tu vas prendre Vraiment beaucoup Et en plus Tu pourras cb sur des boards Qui contiennent L'as 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 Il y en aura certains Ouais voilà Le cb peut avoir Un peu plus de crédit Après derrière Voilà Tu auras plus de crédit Sur ton cb Et de toute façon T'iras pas loin Tu perdras pas une cave là-dessus Tu vas pas perdre une cave là-dessus Et si t'en as La situation la meilleure C'est que Un qui call Et un qui fold Et bah c'est parfait T'as fait gonfler le pot Et t'as la meilleure main Donc c'est parfait Ici donc tu décides le 3-bet Mais regarde ton sizing Ici Ici 36 Alors là du coup Tu donnes 0 fold équité Là t'as Fold équité 0 Un 3-bet standard C'est x3 Donc tu mets même pas x3 x3 ça serait 48 Tu vois Ici face à 2 joueurs Ça serait plus x4 Voire x5 Si il fold C'est pas grave Tant mieux Enfin tu prendras 10 blindes Si il fold 90% du temps Tu prends 10 blindes 90% du temps Tu prends une cave Sur le long terme Enfin c'est C'est bien Mais il faut que tu donnes De la fold équité ici Parce que la situation La plus enviable Euh Je leur donne une trop bonne cote Bah ouais voilà Et en fait là c'est juste Tu fais gonfler le pot En fait par rapport Par rapport à Un 3-bet standard Où tu donnes De la fold équité Et s'il te call T'as l'équité de ta main Ici bah tu donnes Aucune fold équité Et par contre Tu fais juste gonfler un pot Mais la situation reste la même Juste que le pot sera plus gros Et avec As-Dame C'est pas forcément Ce que t'as envie ici Donc il faut quand même De donner un minimum De fold équité Et du coup Le 3-bet ici C'est minimum 50 centimes Tu fais x4 Ici tu fais x4 Ça fait même moins Un peu plus Ouais non Moi je dirais plus 60 centimes En fait ouais Ah ouais carrément Bah ouais regarde Tu fais x4 Ça fait 64 Si mes calculs sont bons Ouais ouais Voilà Et bah voilà 64 centimes Bah tu peux mettre 60 Et puis voilà D'accord Ah dégueulasse Je viens de boire dans une canette Où j'ai mis mes sangres Ah ouais j'ai repris de fumée Bref Allez donc voilà Le sizing est ici Très mauvais Grosse erreur D'accord Ici voilà Zeno et t'as pas gay Hein ? Pour la cigarette Ouais c'est à cause du Bon bref Donc ouais voilà Le sizing Bien trop bas ici Donc vas-y On va continuer le coup Du coup Donc là ici Quasiment T'écoutes 95% du temps Contre les deux Du coup Il faut Il faut valoriser ta main Il faut valoriser ta main Te donner un minimum Il faut l'équiter Et si t'en as pas Il faut l'équiter Bah tant pis Il faut mettre cher Et plus le pot sera cher Moins les gars vont pouvoir Jouer leur carte Ca va être CB Go bro Qui est terminé Et à un moment donné Si tu mets très cher Et qu'ils veulent vraiment Coller les deux Et bah tant pis Ce sera pas un problème De broc au flop T'auras la meilleure main Le plus souvent Et si le flop est vraiment Erdique Bah c'est un abandon Et sur tous les bons flops Et bah ce sera un go bro Qui est terminé Et tant mieux De toute façon T'as la meilleure main pré-flop Il n'y a pas de raison Que le flop T'es la troisième meilleure main Donc ouais Bon bref Il te collait les deux Ça c'était le truc sûr On flop Et là alors Du coup le problème C'est que vu que La taille du pot Le pot il aurait été Un peu plus haut On aurait pu tenter Quelque chose Et encore Mais là face à deux joueurs Ça va être très Même si la texture est bonne Tu vois par exemple Face à un joueur Ici Elle est parfaite la texture Pour Ouais tu peux cb tranquille Alors qu'ici contre deux joueurs Et hors de position Face à player Tu vas être call quand même Je pense 60% du temps Voir plus Tu vas être call Et turn Tu vas être obligé d'abandonner De toute façon Donc ça sert à rien De mettre plus de sous dans ce pot Et sachant que player Va pas le bluffer ce pot là Donc c'est check 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 Et terminé T'as même pas l'as de trèfle T'as rien Et bah du coup Ça tant pis T'abandonnes Et c'est standard Essay d'abandonner C'est pas grave Tu peux pas partir T'as pas la place Pour faire 3 barrels De toute façon Ouais voilà Check Ça check nos corps Voilà bon la turn Encore pire Ouais ça finit Du coup c'est un faux Mais voilà Ici l'erreur Elle est vraiment préflop Donc on va passer Sur cette main J'espère que t'as bien compris Et quand je te parlais 3 bt plus Bah c'est vraiment Ce genre de spot Qu'il faut que tu prennes Et là ici Avec roi dame C'est bon aussi Ouais en fait Moi je 3 bt Des mains comme ça Mais en fait Je me mettais En difficulté tout seul En leur donnant Une colligion test En mettant juste Plus d'argent De préflop Et en me retrouvant Dans la même situation Qu'à 10 mois Bah ouais ouais Il faut vraiment Donner quand même Un minimum de fold équité Et en plus Plus le pot est gros Finalement mieux c'est Pour toi postflop Les gars se sentiront Plus commis Et t'auras plus de Fold équité Sur tes cbets Et quand les gars Touche Ils vont se sentir Hyper commis Parce que comme tu dis On se donne de la place Par la suite postflop Pour réussir à bouger A pouvoir faire quelque chose Là tu pourras Vraiment rien faire Attends Et juste Vas-y regarde le showdown Juste pour rigoler Regarde les mains Avec lesquelles ils callent Quand je dis qu'il faut 3 bt Roi dame Je sais pas si vous voyez le showdown Regarde on va voir si on Ah merde on Ah on le voit pas Mais je peux te dire Que là t'es face à des mains 8, 10, 9, 10 Enfin Ils ont des mains Ils vont te coller Avec une range super large Et face à cette range là Autant c'est bon de coller Avec ici De compléter avec des Stuites Connector Mais face à cette range là D'avoir As-Dame Roi-Dame Roi-Valet Ça correspond à avoir As-Roi C'est la même chose Et on se sent vraiment bien Avec ce genre de mains Et c'est avec ces mains Que tu vas construire des gros pots Sachant que tu vas pas te faire Bêtises postflop C'est avec ce genre de mains là Qu'il faut les valoriser Si tu valorises pas ces mains Ça va être difficile De faire des thunes Donc voilà On va zapper la main Ok Vous voulez regarder Dans l'ordre On va les regarder Là tu peux faire Replay all A partir de la première Tu cliques droit sur la première Tu mets replay all Clique droit sur la première Et replay all Normalement ça doit être ça Voilà Voilà Il y avait cette situation là Qui était assez intéressante Donc vas-y Tu peux On est face à un joueur Qui est super loose Qui open Donc par rapport à ce que Je te disais tout à l'heure Tu vois je te disais Ouais Tu peux 3-bet Face à ce genre de mec D'avoir Roi-Dame Ou Roi-Valet Ou As-Roi C'est quasiment pareil Tellement ils vont coller loose Lui le problème C'est qu'on n'a pas encore l'info Par rapport à ces stats On n'a pas l'info Si vraiment il faut Tous les 3-bet ou pas Donc face à ça On préfère garder Avec Parce que le souci C'est que s'il joue à peu près bien Le gars tu vas lui faire Fold des mains Comme Valet-10 Ou Roi-10 Et par contre Tu vas te faire call Par des mains Qui vont être Assez difficiles Pour toi à jouer Alors qu'en fait En just callant Tu as une main Qui joue super bien De toute façon Et tu vas garder Parce que par contre Il va ouvrir pas mal de grouettes Tu les gardes dans le coup Et c'est pas forcément C'est pas forcément mauvais De garder des mains Que tu domines vraiment Alors qu'en 3-bet Et tu le gardes avec toi Avec toutes ces mains Très très larges Au lieu de l'isoler Vraiment sur la meilleure partie De sa règle Si par exemple On avait l'info Qu'il faut le déjammer au 3-bet Ce serait vraiment différent Parce que Mais même Même un joueur qui ouvre 20% S'il faut le déjammer au 3-bet Le 3-bet avec Roi-Valet C'est pas forcément super bon Parce que Tu vas jouer le couloir de position Il va être plus cher Le pot va être plus cher C'est pas forcément bon Ici il ne faut pas avoir peur De défendre ce genre de mains Même des fois Du just call avec As-Valet Sans info C'est vraiment pas mauvais La situation va être Beaucoup plus confortable En plus S'il est à peu près En général Ces joueurs là Sont assez aggro post-flop Et du coup Ils vont barreler tes cartes Et c'est vraiment bien Tu ne feras jamais d'erreur Ici en défendant As-Valet ou Roi-Valet Face à ce genre de joueur Tu ne feras jamais d'erreur Post-flop Ça va être assez simple à jouer Après Si tu percutes le flop Ensuite Tu les laisses mener En fait Vu qu'ils sont justement As-Agro En gros Avec des mains comme Roi-Valet Ce n'est pas pareil Mais avec des mains comme As-Valet Genre tu vas pouvoir Check-call quasiment tous les flops Et en plus Il va barreler sur les As En général Et en fait Il va barreler sur tes cartes Donc ce sera parfait Si tu veux Tu peux check-fold quasiment Tous les flops Et ce ne sera jamais Trop trop mauvais Sauf les flops Que tu n'as vraiment pas Enfin je ne sais pas C'est toujours pareil Si ton 6-7-8 A cœur Et que tu as As-Valet Et que tu n'as pas de cœur C'est mauvais Mais sinon tu pourras check-call Tous les flops en étant devant Assez souvent Et après il va barreler tes cartes Si tu touches un As Bah tu as un easy Check-call 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 A faire Si tu touches un Valet pareil Voilà en gros Ta décision Elle sera à la river Tu auras peut-être une décision À la river Si tu trois barrels Mais voilà Il faut vraiment Contre ce genre de joueur Il faut garder des bonnes mains En défense Il faut garder des bonnes mains C'est très jouable Post-flop Ok on est hors de position Mais quand on a une main Qui est a priori Devant sa range d'open Ça se joue Ça se joue plutôt pas mal Donc là tu défends Hop Donc là c'est un go Ok Donc là On percute notre board Donc on décide de check Là dessus Il bet son tirage Voilà Alors là On a aucune info sur sa main Mais ce qu'on sait C'est qu'il va cbasser Sous-nuit C'est du vent Voilà On n'a pas spécialement envie de raise Parce que Même si on aurait de la value Sur les draws Tout ça C'est un peu dommage de raise Sachant qu'il va peut-être Faire deux barrels Et on va lui faire souvent Fold ses bluffs On va s'isoler Contre ses draws Et ses valets Et c'est pas forcément bon Et même si je bet Si je bet Si je bet le flop En général Ce genre de joueur là Ils vont me revenir au-dessus Vraiment fort Avec un tirage J'ai déjà eu C'est trop dommage Donc bet ce flop Ici si t'es face à deux joueurs Par exemple Comme je te l'ai dit tout à l'heure Juste avant qu'on prenne l'antenne Je crois Je t'ai dit Donc bet T'avais paire de neuf Et sur 3-5-5 Donc bet Parce qu'il y a quatre joueurs Du coup Personne va faire un cb en fait Et là Si t'es devant trois joueurs Il faut donc bet Pour value Sur tous les tirages Parce que les gars Ils vont même pas les bet Si ça se trouve leur tirage Mais ici Le mec il va cbet Quasiment 80% du temps Sur ce board là Et par contre Si tu donc bet Il va fold ses air Et s'il te raise Tu vas être dans une position Super compliquée Donc ici C'est vraiment un check call T'as juste à faire Tu check call Et il est terminé Et tu sais qu'ici En fait Any card turn T'es parti pour check call Check call Là tu sais en fait C'est hyper facile à jouer ce coup Tu sais que t'es parti pour check call Check call Et check Et ta vise à la river Est-ce qu'il peut bluffer à la river Est-ce qu'il peut pas bluffer Mais sinon Le plan de jeu C'est très très facile C'est ce que je te disais Avec des mains Type As-Valet C'est check call Check call Bon plus t'as touché ta paire Donc c'est encore mieux Mais là même s'il tourne à la turn Même une dame C'est encore un check call C'est sûr Enfin il faut que Mais si tu vois le tirage couleur Qui rentre Check call Et c'est à la river Que t'auras la décision D'accord Ça te paraît pas clair Alors que Dis-toi que Si le joueur est agressif Il va très souvent Bet deux fois Et une e-cart Il va bet deux fois Et Oui oui Non mais ça ok Oui non mais Si le tirage Si il tombe un Après river Ensuite C'est clair que là Une fois qu'il continue A bet Vraiment Et que le tirage couleur Est rentré Là Il faut Là c'est là où t'as la décision Est-ce que le gars Est capable de bluff là-dessus Est-ce que le gars Est capable de bluff là-dessus Mais cette décision On va la prendre à la river De toute façon Parce que sinon Moi de toute façon Si j'étais à sa place Sur un tirage couleur Si je commence à le barrel Avec un c-bet au flop Je le barrel aussi à la turn Et c'est effectivement Après à la river Si ça rentre pas Que je vais Soit le barrel plus cher Soit C'est abandonné Mais Il va barrel Peut-être perdre 8 Peut-être perdre 9 Mais il va barrel Et tous ses airs Donc au flop T'es super content Et à la turn Je vois pas pourquoi A la turn Un coup tu passerais super derrière Donc t'as un check-call Check-call évident Et c'est à la river Qu'on prendra la décision Donc là Là tu call Ok Donc t'as rien d'autre à faire Donc là Turn C'est évident qu'il faut call Il n'y a pas de questions A te poser Donc là il va naître Alors juste Le truc Là déjà Tu vois par exemple Lui tu peux prendre une note Sur lui Je suis sûr que s'il avait Perdaz Il ne battrait pas ce sizing Il fait partie Comme beaucoup de joueurs Et si Il est en fonction De la puissance de la main Ouais voilà Et ici Il représente Genre une main Du type Top de sa range Ici pour moi Pair de 10 Et ça c'est vraiment Le top de sa range De chez Top Le reste du temps Il était toujours devant C'est sûr Puisque Ici s'il avait Perdaz Brelan Vu la droiditude Du board Il va tout le temps Bête plus cher Juste avant J'étais en cours A chaque fois Qu'il y a des sizing Comme ça Dans des pots standards C'est pas un pot 3-bet Quand il y a des sizing Comme ça Demi pot En général Les gars Ils sont avec une main Ils ont jamais air En fait Et ils ont jamais nuts Tout simplement Parce que Avec air et nuts Putain Les fonds d'ordi C'est encore mis en veille Super Avec air ou nuts Il pèterait forcément plus cher Donc voilà Ici Après Pas forcément Ici On pourrait se poser la question Est-ce qu'on peut raise Ici Parce que justement On sait qu'il a une main moyenne Alors ici Le raise Et pas mal Ici Il est pas mal Après Si on sait que le gars A 3-barrel énormément Bah il vaut mieux call Il vaut mieux call Pour garder ses bluffs A la river Voilà Ici Et sachant Parce que Ici on aurait pu envisager Le raise Ici Alors que c'est pas standard Et c'est de raise des top pairs Mais face à sa range évaluée Vu que sa range évaluée C'est un tirage Une main moyenne On peut se dire Qu'il va pas forcément le fold Et le raise Prend du sens ici Franchement Ici tu raises Je te dirais pas Que c'est une erreur C'est close Même si lui Il te connecte un peu plus encore Ouais mais On a l'info Qu'ici La seule main Qui peut jouer comme ça On va dire Et encore Je pense qu'il mettrait plus cher C'est 9 et 10 Qui te bat Après C'est clair qu'il a pas As-Valet Il a même pas Dame-Valet Enfin Et deux mains qui te battent Ici il y a quasiment rien A part 9 et 10 Et encore 9 et 10 Je pense qu'il bête plus cher Ouais il aurait déjà Donc voilà Ici le raise Prend du sens Et le raise Avec pour plan Bah de En fait ici Tu peux aussi T'as deux alignes possibles C'est check call Check call Ou raise Et check sur any river Parce que Alors c'est un peu plus complexe Je sais pas si c'est forcément Mais c'est toujours bien de comprendre ça Ici en fait T'aurais pu envisager de raise En te disant que Il a souvent une main Qui a de l'équité le mec Et il va pas forcément la fold Et en fait Le plan c'est de Au lieu de prendre Les sous que tu vas gagner S'il bluff sa river ici Parce que Ici il va bluff river A priori il est parti pour en mettre 3 Des barrels Du coup il va bluff river Any carte Il va continuer Mais en raisant Tu vas te faire call Par ses draws Et en fait A la river Tu check Et ses draws Il va les bluff quand même Parce qu'ici Quand il te call T'as aussi Ouais t'as aussi Le plan de De raise Et de checker Alors tu check aussi Sur les carreaux Par contre Alors sur les carreaux Ce sera plus un check fold Mais sur any river Sinon c'est un check call A la river Parce que Si je suis là Si là je le raise Et que lui derrière Il call Tu penses qu'il peut prendre ça Pour une tentative D'arrachage On va dire Non non Il callera Parce qu'il a la main La main qu'on a évaluée C'est à dire Ici Quand il fait demi pot Demi pot Pour moi Il est souvent avec Un draw moisi Ou un Enfin un draw Ou des mains Du type 9-10 9-10 7-10 En fait Il est souvent Oui mais ce que je veux dire C'est qu'ensuite Quand on le raise Donc après Une call Que Quand tu sors River Et qu'on check de nouveau Ca va l'inciter A de nouveau Essayer de De bluffer Si c'est un joueur agressif Il est dans le plan Et s'il est passif C'est un raise Et bet la river Sur toutes les cartes Qui sont pas En gros les cartes Qui vont t'emmerder Ici C'est 19-5 19-5 Et carreau Et sur 19-5 Et carreau Tu peux check Fall tranquillou Tu te feras jamais Bluffer Oui parce qu'en plus En général Ce genre de joueur Après river Une fois que ça percute Et que ça rentre Ils vont envoyer Vraiment plus cher Et là On revient en fait Qu'ils misent en fonction De leur main Donc c'est En fait Quand tu vas raise A la turn Ici Le gars va te coller Soit avec une main Vraiment moyenne Type paire de 10 Paire de 9 Et c'est des cartes Qui va jamais bluffer A la river C'est à dire que Si tu check la river C'est hyper important C'est un micro limite Les gars Bet jamais cher Enfin en bluff En tous les cas Avec une main moyenne En gros S'il tombe Je sais pas Un 2-2 pique Moi il va tout le temps Tomber un 2-2 pique De toute façon A la river Je dis toujours Qu'il tombe cette carte Parce que c'est toujours La bonne brique Donc s'il tombe Un 2-2 pique En gros Et que tu check Et bien Il va bet Ses draws manqués Et il va check back Ses paire de 10 Ses paire Toutes ses mains moyennes Il va les check En fait Et tous ses bluffs Il va les bet A l'inverse S'il tombe Le 5-2 carreau Le mec Il va pas bluffer Parce que Parce que dans sa range Il a tirage Ou main faite Ses mains faite Il va les check back Et il va bluffer Ou value S'il tombe le tirage En gros Il va le value Et s'il tombe pas le tirage Il va le bluffer Tu vois le truc Alors qu'en fait Le problème C'est qu'ici à la river S'il tombe une brique Et que tu bet Bah souvent Il va fold Paire de 10 Paire de 9 8 et 9 Tout ça Il va les fold Ses mains là Et tant pis Tu auras pas pris De value Sur ses mains là Mais c'est pas grave Par contre S'il tombe pas le tirage Et qu'il bet Bah tu seras tout le temps devant Donc ici T'as vraiment deux options Entre le call et le raise Les deux sont bons Ici on a Beaucoup de table On a décidé de call C'est loin d'être mauvais Et on s'attend à call Et on s'attend à call Sur toutes les cartes Sauf Bah sauf Sauf 5, 9 5, 9, 10 Et carreaux Voilà des tirages couleur Donc là on aurait pu se dire Bah tiens on va bet chair Comme si on représentait Le draw manqué J'y ai pensé Mais en fait Maintenant qu'on voit La main à froid C'est complètement débile Par rapport à la range Sur laquelle on l'a évalué C'est à dire que Ici Vu qu'on l'a vu Avec une main vraiment moyenne Voir très souvent un draw En fait Parce qu'il aura à mon avis Beaucoup plus souvent un draw Qu'une main faite De par le fait Qu'il ne met pas cher Avec une main faite Il l'aurait mis A mon avis plus cher Du coup Ici Le donk bet A pour moi Très peu de sens Parce qu'à part Pour se faire héros coller Par perdre 10 Mais c'est trop C'est trop mauvais Il vaut bien mieux check Et essayer de le laisser bluffer Parce qu'ici par contre Il a une range de bluff Énorme Et il faut juste espérer Qu'il n'ait pas La seule main qui nous bat ici Que c'est 8 et 9 Qu'il aurait pu jouer comme ça C'est 8 et 9 Voilà On s'en fout De toute façon Ici On est parti pour check call Tout le temps S'il a 8 et 9 Faut pas se dire S'il a 8 et 9 J'ai mal joué le coup Non c'est bien joué Et on l'avait joué De façon logique Et c'est ce qui compte Et donc il décide De checker De bet Là on est vraiment confiant On est vraiment confiant ici Alors pourquoi son bet A lui ici Son bet a vraiment Aucun sens Ok il a rien Il essaie de choper le coup Mais le problème C'est que Il a Enfin On a très peu Vu qu'il a 2 carreaux Il y a très peu On a On a quasiment pas de draw Parce que En gros là son bet Serre juste à faire folder les draws Mais le problème c'est qu'il a Il a un draw damn high Donc il y a très peu De chance que Voilà je l'interprétais Ça m'avait fait Ça m'avait quand même Interpellé Je me suis quand même Posé la question Mine de rien Parce que Un bet comme ça Demi pot J'interprète souvent Comme un bet de value En fait Tu vois Et pas forcément Comme un bet de bluff Et c'est pour ça Que je me suis posé la question Parce que je le voyais Sur un tirage Effectivement raté Et d'un coup Il me fait un bet comme ça River Et effectivement Je ne comprenais plus bien D'un côté Alors je suis plutôt d'accord C'est vrai que souvent Quand ils mettent demi pot Les gars à la river C'est plus souvent value Que bluff D'un autre côté Si on suit la logique Le mec a mis demi pot Demi pot Demi pot Demi pot Et si Si on fait confiance A notre hit turn Et celui là Il est assez solide Le fait que Quand ils mettent demi pot A la turn Il est très très peu Sur un board aussi Drui Quand les gars Mettent pas cher C'est très rare Mais si Il fait pas grand chose C'est sûr Je dirais Le mec il a pas les as Quoi J'en ai pas vu Qu'il mettait Alors si Il y a une main Qui est possible Et encore Je pense que même C'est full Quoi Mais On s'en fout En fait Enfin Je veux dire Il y a très peu de chance Qu'il est full Oui C'est à ça Que je pensais Mais bon C'est vrai qu'à la limite C'est vrai que Vu les hits qu'on avait eu avant S'il mise en fonction De la puissance de sa main Et que Là Il ne présente pas Beaucoup de confiance Dans ce cas là S'il voulait vraiment Faire peur Ou value très fort Peut-être qu'il aurait misé Beaucoup plus Ou peut-être qu'il aurait pot Carrément Exactement Et là Tu as vraiment une note à prendre Deux mi-pot Avec tirage Et ça veut dire Qu'à chaque fois Qu'il bête plus cher Il a air ou nuts En gros Donc c'est De sa part C'est un peu Pas super bien joué Enfin Je ne veux pas lui lancer la pierre Mais Voilà Voilà Donc le play Est plutôt standard Voilà On va changer de main On va faire la dernière là Puisque l'heure tourne La paire de 5 Oui alors là C'est plus une question De logique en fait Tu vois Tu as open paire de 5 Ici Tu n'es pas obligé De l'open Tu n'es vraiment pas obligé De l'open Parce que Regarde la situation Ici Bon c'est vrai Que celui qui est derrière toi Est assez loose Il joue 30% des mains Donc c'est assez loose Mais le souci C'est vraiment Ici face à un short stack Paire de 5 C'est bon Pour aller all in Mais post flop Enfin je veux dire Si il te call Le gars tu fais quoi Post flop après Donc ici Quand tu open paire de 5 Moi j'aime bien Mais par contre Il faut call un shove De Mikader Enfin ça me paraît logique Si c'est pour fold Sur un shove Enfin A ce moment là Tu fold pré flop Si tu n'as pas envie Ici tu vas quasiment open Que des mains Qui sont capables De call un shove Sur Mikader Mais par contre Open un range Tu peux très bien open Par exemple le Roi-Dame Ici Ou Roi-Valet Mais par contre Tu call le shove De l'autre Parce que J'avais pas fait attention Au fait qu'il avait Si peu de tapis Il a 19 blindes Donc là on se retrouve Dans une situation De tournoi Et encore C'est encore pire En cash game Les gars Quand il y a le reste 20 blindes Ils vont faire au lead Avec une range super large Oui toujours Surtout Enfin s'il nous call Avec perte 5 C'est pas super bon Mais moi j'aime bien Turn open Mais par contre C'est un snap call Sur le shove De Mikader Donc voilà C'est pas super important Mais voilà Ici il faut Il faut aussi Fault Disons qu'il y a Il y a vraiment Une distension Entre le fait Que Sinon il faut pas open Si c'est pour fold Sur un shove Oui oui Juste on va arrêter Si il y a une autre main Qui est Que je veux Intéressante Parce qu'il y a pas mal Des situations Mais Le Le roi d'ame On en a parlé On en a déjà parlé Pas mal Pendant la session Le as 10 aussi Le 18 Avec le bet Ouais le 18 Mais c'est pas On va arrêter vite fait Mais Ok donc là tu peux déjà bet au flop C'est pas mal Parce que T'as quand même Une main qui a 36% d'équité De toucher Voilà C'est un pot limpé Tu vas te faire raise Très peu souvent Sur un raise Ce sera un fold Et sur un call S'il te call avec Un set Un set ou un oeuf Bah t'as une main Qui a 50% d'équité Contre sa main Donc voilà Et tous les cas Il y a eu Il fold Tu prends le pot Bon t'as décidé de pas bet Donc pourquoi pas Je préfère le bet ici Ouais c'est clair J'aurais pu bet Mais avec un tirage comme ça Voilà Et là quand il recheck Le loulou Tu sais qu'il a jamais la dame Il a a priori pas le 9 Donc il a a priori R Le mec Ouais il est pas en confiance Et le problème c'est que T'as hauteur 10 quoi Ici Donc t'envie ici C'est pas mal S'il fold Tu vois Si t'arrives à lui faire folder Valet 4 là Ouais il prend le pot directement Et les coups Les coups ils call En fait c'est le genre de situation ici Où c'est quasiment Un 2 barrel obligatoire Ici C'est quasiment sûr qu'il est pas la dame Le 9 très peu souvent du temps Et du coup Il va avoir beaucoup Toutes ses autres mains Vont avoir du mal à coller deux fois quoi Donc ici Et donc Et si tu veux Si t'as par exemple Essai ici Tu peux Tu peux bet ici Et check back la rivière En espérant que là Ce soit devant Mais vu que là T'as R Si tu veux R Mais avec un peu d'équité Tu bet à la turn Si tu call Sa range Et je sens qu'il a Très très peu souvent la dame Encore une fois Sa range ce sera Un 7 Un 3 Pair de 4 Ou un vieux draw Moisi à carreau Et encore pas souvent Ou des mains Genre 8 et 6 Et face à cette range là Il n'y a aucune main De cette range Qui peut supporter 2 barrels Ça ne te coûtera pas cher Et tu prends le coup Peut-être 20% du temps 30% du temps Même tu vas hit Ton 8 Ton 10 Sur lequel tu peux check back Un river Une fois que Si tu touches un 8 Ou un 10 T'as un easy check back Et tu seras devant Assez souvent Si tu touches ton draw Bah VGG Et Et si t'as R Et bah le gars Il va call moi 2 fois Avec un 7 maintenant Et Il va pas souvent Call 2 fois Ici c'est vraiment C'est une situation Dead up Ça mais enfin Ici tu sais que c'est un double barrel Quand tu barrel Tu bêtes 2 fois Et t'es très crédible En plus T'es très crédible Ouais tu représente Beaucoup de force Surtout Après en 2 fois Son 7 En fait Ce coup sera hyper réveillé Plus à 2 barrels Tu te barrels Surtout En fait Là tu barrels Et any river Quelque soit la river Qui tombe Tu te barrels Et là il n'y a pas une mince Il n'y a pas une carte Sur laquelle tu vas pas barrel La pire carte pour toi La river Ce serait le 3 Voilà Le 3 ou le 7 Ça serait vraiment chiant Enfin les doublettes Les doublettes Mais à part les doublettes Vraiment c'est Avec pour plan De lui faire fold un 7 Et ses hauteurs En fait Parce que là Il peut très bien te coller Par exemple Avec je sais pas Valet 4 de carreaux Ou valet 10 par exemple Des mains comme ça Et tu les fais fold à la river Donc ici c'est bet Et bet Donc là ici On a décidé de check Alors que du coup En fait en checkant Tu prends le coup jamais Ou alors que ce soit 10 high Bon il y a Osocic Il nous a montré Qu'avec 8 et 10 Il a collé Oui Moi je suis pas Osocic Ouais on en micro limite On est pas J'ai déjà collé 10 high Mais c'était misclick Et je suis derrière Donc c'est pas la peine Mais voilà Ici c'est vraiment une situation Où c'est très facile De bet deux fois En fait Et tu vas prendre le coup Enfin Alors ouais Le pot il fait que deux blindes Mais c'est voilà Bon ici c'est pas là Et là bon river ça sert strictement à rien Parce que par contre là La river faut jamais bet Parce que tu représentes Trop tard Non tu n'as rien quoi Ici Non tu n'as rien 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 Alors oui ici tu peux bet Pour essayer de lui faire folder Valet 4 quoi Mais bon C'est pas la peine Ici le jeu n'en vaut pas la chandelle Par contre vraiment Les deux barrels ici sont vraiment très bons Sont vraiment très bons Bet turn et river C'est vraiment très bon Donc voilà voilà Si je peux faire le bilan De ce que j'ai vu C'est plutôt pas mal De ce que j'ai vu Quand tu fous Là c'est plutôt pas mal En plus t'as bien touché des mains Et ça c'est bien Voilà Toujours un peu weak Post flop Il faut essayer d'envoyer un peu plus Et les sizing de 3-bet Donc très important ça Et vraiment valoriser Beaucoup plus tes grosses mains Les joueurs Tu as des tables qui sont parfaites Là en NL4 Il y a des gars qui Tu as au moins deux fiches par table Et donc voilà On n'a pas pu voir des illustrations De ce que je disais tout à l'heure Des sous-titres connecteurs On essaiera de voir ça la prochaine fois Comment rentabiliser Tous ces sous-titres connecteurs Mais j'espère que tu as compris Quand en gros Un tight ouvre Et que tu as deux fiches T'es en position Et tu as deux fiches à ta gauche Bah de coller Parce que ça va faire un multiway Parce que le tight Il va être obligé de jouer ses cartes Enfin tout ça On l'a vu tout à l'heure Je vais couper la vidéo ici Donc voilà Je vous remercie à tous D'avoir suivi Et à bientôt Pour le case de micro Et surtout merci à Max D'avoir partagé ces données Voilà voilà Merci à toi Merci à tout le monde Merci à tous